Bonjour, bonsoir, c'est Tony les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est complètement différente de ce que je fais d'habitude Je pense que vous avez pu le remarquer, il n'y a pas énormément de drama en ce moment Je pose un peu moins sur mon compte Insta niveau drama et tout parce qu'il ne se passe pas des trucs de fou C'était un peu compliqué de trouver un drama dont je pouvais parler en vidéo etc Et du coup je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo totalement différente de d'habitude Aujourd'hui les gars on va tester les marques des tiktokers américains Je vais tester tous les produits, vous dire ce que j'en pense etc Avant de commencer la vidéo les gars, aujourd'hui cette vidéo est en collaboration avec les tshops J'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos il y a quelques mois je crois Parce que c'est vraiment un service que j'utilise vraiment assez souvent Et du coup je suis très 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 content de collaborer aujourd'hui avec eux une nouvelle fois Pour ceux qui ne connaissent pas les tshops ou qui ne connaissent pas du tout ce que c'est le cashback En gros ça permet à ce qu'on vous rembourse une partie de vos achats Vous allez faire une commande sur un site internet Les tshops va vous rembourser une partie de vos achats Sur les tshops vous avez plus de 3000 sites partenaires Et vraiment des sites où je fais mon shopping vraiment quotidiennement Comme Sheen, Boo, Pretty Little Things, Asos Vraiment vous en avez pour tous les goûts Et même si vous voulez partir en voyage par exemple réserver des hôtels Booking sont partenaires avec eux aussi Moi personnellement j'utilise surtout leur application Je la trouve super intuitive, super facile d'utilisation Et en fait sur leur application ce qui est bien avec Letyshop Et ce qui différencie Letyshop de ses concurrents C'est que sur Letyshop les gars vous avez des cashback boostés tous les jours Vous allez checker sur l'appli et vous pouvez avoir des 20% de cashback sur Sheen C'est énorme Et aujourd'hui pourquoi je vous reparle de Letyshop ? Il faut savoir que le 28 mai c'est l'anniversaire de Letyshop Et c'est aussi mon anniversaire au passage Voilà j'aurai 22 ans le 28 mai Et Letyshop eux fête leur 7 ans Donc du coup ils ont décidé de lancer une opération pour leur 7 ans Et pendant une semaine du 25 au 31 mai Il y aura des cashback boostés de malades les gars Là ils vont vous mettre des promotions de fous, des cashback de fous Vraiment c'est du jamais vu pour un site de cashback de faire des aussi gros pourcentages Pour le coup vous allez pouvoir faire de réelles économies C'est limite mieux que les soldes là clairement Donc n'hésitez pas à télécharger Letyshop Je vous mets le lien en barre d'infos Et il faut savoir qu'avec mon lien vous avez le droit d'avoir un compte premium pendant une semaine Et du coup vous allez avoir encore plus de pourcentages hyper intéressants les gars Donc vraiment je vous incite vraiment à télécharger l'application Cliquez sur le lien dans ma bio Du coup on va commencer la vidéo maintenant J'espère que vous êtes prêts Let's go Alors du coup je pense qu'on va commencer avec la marque de Avani Greg Donc elle est comme ceci, elle est super jolie par contre Donc c'est très très bien emballé, c'est dans du papier bulle et tout La palette est vraiment incroyable Donc elle est comme ceci Il faut savoir que moi je me maquille vraiment très très peu les yeux Enfin même jamais Donc du coup je pense que je vais vous la faire gagner Restez bien jusqu'à la fin Je vais vous annoncer un petit concours Je pense que je vais vous faire gagner tout ça Ensuite ça c'est le produit que j'avais trop trop envie de tester de sa collection C'est son bronzer Donc c'est le Baycation C'est la teinte Kali Mais du coup le bronzer se présente comme ceci Il est trop trop beau C'est gravé à Avani dessus Et je sais pas si vous allez voir mais il y a plein de petites faillettes Ensuite nous avons le Wow Glow Donc c'est un illuminateur pour le visage et le corps Ça ça peut être pas mal pour l'été aussi Un petit tube comme ceci Encore une fois on va tester on verra bien Le dernier produit qu'on a C'est un petit kit de 4 gloss rouge à lèvres Je sais pas trop Ça encore une fois honnêtement je pense que je vais vous le faire gagner aussi sur Instagram Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo encore une fois Donc du coup on va tester ces petits produits à Avani Je vais mettre mes petites pinces Parce que mes cheveux comme vous voyez ils tombent dans mon visage J'ai pas envie d'avoir des trucs sur mes cheveux Du coup je vais tester directement le bronzer Je pense que c'est le premier produit que je peux tester Il a l'air vraiment cool Ce qui me fait juste peur c'est qu'il est pailleté Et moi quand j'ai plein de paillettes sur la tronche ça me gêne Honnêtement je trouve qu'il est hyper naturel Il est sympa Enfin perso pour moi pour ma carnation c'est ce qu'il me faut C'est ce genre de bronzer un peu clair que j'aime beaucoup Donc voilà il a des petites paillettes un peu partout Je sais pas si ça se voit bien Ensuite on va tester le highlighter de Avani Du coup donc encore une fois je sais pas trop comment appliquer ça Parce qu'on dirait une espèce de crème J'ai pris mon pinceau de chez Beauty Bay C'est celui-là c'est celui qu'il utilise toujours pour l'highlighter Et on va voir ce que ça va le donner Mais j'ai très peur Personnellement j'aime beaucoup Je trouve que c'est très joli Je trouve que ça s'estompe bien dans la peau Maintenant c'est très voyant Moi j'aime bien les trucs super subtils Là je trouve que ça se voit énormément quoi Enfin là je brille de mille feux quoi Mais en tout cas il est très joli Je le trouve super sympa Et j'aime beaucoup Et je vais le garder Ça c'est sûr Ensuite du coup les gars On va tester la palettasse Honnêtement vu que je vais vous la faire gagner Je trouve que c'est pas très hygiénique De mettre mes gros doigts Ou mes gros pinceaux sales à l'intérieur Donc honnêtement Je vais pas forcément la tester Mais en tout cas Voilà pour les teintes Je voulais vous les montrer vraiment de près Ça donne ça Et faut savoir que là vous avez toutes les teintes Et ensuite ici vous avez deux rangs En fait c'est pour faire des eyeliners je crois Et franchement les teintes sont vraiment très très belles Enfin je sais pas ce que vous en pensez Mais moi j'aime beaucoup Pareil au niveau des gloss Je vais vous les faire gagner Mais je vais quand même ouvrir Juste pour vous les montrer Bon guys clairement J'ai complètement oublié de vous parler du concours A la fin de la vidéo Donc je vais le faire maintenant Si jamais vous voulez gagner la palette de Havani Ou son kit de gloss Vous avez juste à venir me rejoindre Sur mon deuxième compte Instagram Donc Looking for Tony Vous avez juste à venir vous abonner A ce compte Instagram Et à m'envoyer un DM Me disant Je veux la palette d'Havani Je participe à ton concours Et voilà Après j'annoncerai la gagnante en story Du coup en premier Il y a la teinte Perfectly Pouty Donc c'est un espèce de rose nacré Avec beaucoup de petites paillettes à l'intérieur Qui a l'air trop 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 joli See True Pareil c'est un espèce de blanc Avec des reflets bleus Rose à l'intérieur Trop trop joli Barely Dare Donc là c'est un espèce vraiment de doré bronze Pareil trop 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 joli YQH Donc ça c'est un espèce de gris Par contre pour le coup Avec des paillettes pareilles bleues Et roses à l'intérieur Encore une fois très très joli Mais voilà je me dis Il vaut mieux le faire gagner à une abonnée Qui va mettre son meilleur gloss Tous les jours et tout Que moi qui enfin ça va rester dans mon tiroir Et j'ai pas envie d'en mettre Juste pour l'abîmer Et au final que mon abonné Reçoive ça avec mes grosses lèvres Qui l'ont touche Donc pour la marque Davani Personnellement j'ai beaucoup aimé Le bronzer et l'highlighter Je les trouve vraiment trop trop cool Et c'est vraiment des produits Qui vont être super sympas A utiliser l'été Franchement le bronzer un peu pailleté Super joli Qui se fond bien dans la peau Très très beau Et l'highlighter encore une fois Très 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 beau aussi Franchement il s'est bien fondu dans ma peau Moi j'aime beaucoup Du coup on va tester la collection aussi De Charlie et Dixie d'Amelio Avec Morphe Encore une fois ils ont sorti une collection Qui s'appelle Morphe 2 Morphe 2 Et du coup j'avais testé 2-3 produits Sur ma chaîne secondaire Mais là j'ai vraiment tous les produits De leur collection Du coup on va tout tester ensemble Donc j'ai le sérum teinté De chez Morphe 2 Donc la collection de Charlie et Dixie L'anticerne qui est encore dans l'emballage Que j'ai pas encore testé L'highlighter Le blush en peau comme ça Et le gel à sourcil On va commencer bien sûr par tester Le sérum teinté Le fond de teint J'en ai entendu que du bien Les gens disent qu'il est vraiment trop cool Donc je vais étaler avec mon beauty blender Et on va voir ce que ça donne J'aime bien Mais je trouve qu'il couvre vraiment Très 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 peu C'est joli Ça unifie le teint Dans le sens où voilà Ça unifie Ça fait un teint vraiment un peu flouté Mais ça ne cache aucune imperfection Ensuite je vais tester l'anticerne Honnêtement l'anticerne J'en ai entendu que du bien Et moi j'ai la teinte Peak of Peach Je vais faire des petits points comme ça De chaque côté Hop 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 Et je vais essayer de cacher Tout ce qu'il y a autour de ma moustache Alors moi c'est le genre d'anticerne Que j'adore Vraiment j'adore Il est hydratant Il n'a pas du tout filé dans mes plis Il n'est pas hyper couvrant Par contre si vous cherchez Un anticerne couvrant Ce ne sera pas celui-ci C'est vraiment vraiment naturel Et j'adore Vraiment l'anticerne 10 sur 10 Il est super bien Ensuite le blush Je l'ai déjà testé Ce blush là C'est en fait une mousse Vous allez voir je l'ai saigné Je l'ai vraiment beaucoup beaucoup utilisé Mais c'est pour vous montrer Mais en gros voilà Je l'ai bien bien creusé Et c'est vraiment un des Un de mes blushs favoris Voilà j'en prends un peu sur mon doigt Et je vais venir faire des petits points Et vous voyez comment ça s'étale facilement Ça s'étale tel une crème Donc voilà ce que ça donne Quand il est étalé Bon là j'en ai mis un peu beaucoup Mais j'aime beaucoup l'effet qu'il fait J'adore ce produit Ensuite on va tester le petit gel Pour les sourcils Donc il est teinté Et j'ai la teinte soft black Voilà pourquoi j'aime pas ce genre de produit C'est pour ça que j'aime bien Les gels transparents Ça dépasse en haut Et du coup ça bouge le fond de teint Après quand vous enlevez Enfin c'est pas beau J'aime pas du tout ce genre de produit Oh my god Ensuite nous allons tester Le petit highlighter Donc c'est la teinte en moonbeam Ça c'est pareil Je l'ai déjà testé mais une fois Donc ça se présente comme un Comme un gloss en fait Ou un anticernes on dirait En gros c'est exactement Le genre de produit que j'aime Je sais pas si vous allez le voir Mais ça reflète la lumière Tout en subtilité Ça se voit que c'est des toutes petites nacres Hyper fines Qui reflètent juste la lumière Vous voyez ce que je veux dire J'aime beaucoup honnêtement Franchement j'aime tous les produits De la collection de Charlie et Dixie Sauf le gel à sourcils Ensuite la prochaine marque Qu'on va tester C'est la marque de Nikita Dragon Donc aujourd'hui on a 4 produits De la marque de Nikita Dragon A tester Donc le premier c'est le mascara C'est le explicit mascara Honnêtement les gars Je suis désolé Mais aucun effort C'est joli Mais on dirait un échantillon Qu'on nous donne à Sephora Et connaissant Nikita Dragon Et son excentricité Etc sur les réseaux Je me suis dit Waouh j'espère Elle va nous faire un truc stylé Et tout Mais non genre vraiment Basic quoi Il est bleu Ensuite j'ai pris les gars La poudre translucide Pour fixer Wesh Y'a rien dedans C'est tout petit Mais bon en soi Par contre le packaging Je le trouve un peu plus fancy Un peu plus cool Il est un peu la vente Comme ça Ensuite j'ai pris son setting spray Donc le spray fixateur Encore une fois Packaging très 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 joli Mais j'aime beaucoup la bouteille Par contre ça Même pour partir en vacances Et tout Ça sent merveilleusement bon J'aime beaucoup l'odeur Et ensuite j'ai pris un truc Que je voulais grave grave tester C'est le correcteur de couleur Vous savez elle a plusieurs correcteurs Donc un orange Un vert Et j'ai pris le vert Donc si je me trompe pas Le vert c'est pour corriger Toutes les rougeurs Etc sur le visage Ce que je vais faire C'est que je vais aller appliquer Mon petit fond de teint Donc je vais utiliser Le eavesdrop de chez Fenty Beauty Je vais aller appliquer Mon petit fond de teint Et je reviens vers vous Du coup J'ai appliqué mon fond de teint J'ai appliqué mon anti-cerne Et on va pouvoir tester La poudre Écoutez A ma grande surprise J'aime beaucoup la poudre Déjà elle sent extrêmement bon Je sais pas comment expliquer Mais l'odeur est incroyable Elle sent trop trop bon Elle est hyper fine aussi Donc elle fait pas des gros trucs Qui moches là Elle est vraiment hyper fine Elle s'applique facilement Enfin franchement La poudre j'aime beaucoup J'ai envie d'essayer quand même Le correcteur vert Mais je crois que normalement Il faut le mettre avant Au pire je remettrais De l'anti-cerne par dessus Je vais essayer d'en mettre Genre au niveau de ma barbe Genre là Vous voyez là Là souvent j'ai des rougeurs ici Donc ce que je vais faire C'est que je vais l'étaler Par dessus Il faut mettre son correcteur teinté J'ai l'impression De faire une expérience de chimie Malgré que j'ai mis Deux couches d'anti-cerne Je trouve qu'on voit toujours Le vert Je pense que si vous mettez Ce genre de produit Il faut mettre genre Un fond de teint Hyper couvrant par dessus Je sais pas Je sais pas Genre on voit que j'ai des taches vertes Sur la moustache Enfin c'est vraiment pas beau On va tester le produit Que j'avais le plus hâte De tester dans sa marque Son mascara Comme je l'ai dit J'étais un peu déçu du packaging Mais bon On va voir ce que ça donne Sur les cils Je vais quand même Recourber mes cils Bien sûr Regardez la différence Entre ces oeils là Ok Et ces oeils là Genre là y'a rien Et là y'en a Il est vraiment bien Je fais l'autre côté Et je reviens vers vous Il donne vraiment du volume C'est à dire que mes cils Sont complètement noirs Foncés là Genre on les voit bien Il donne un peu de longueur aussi Franchement je le trouve On va terminer par tester Sa brume fixatrice Je vais en mettre Pour fixer tout ça Et on verra ce que ça donne Encore une fois Je le répète Mais l'odeur est juste incroyable Le packaging aussi J'aime beaucoup Donc ça pour le coup J'aime beaucoup Du coup pour la marque de Nikita J'ai vraiment beaucoup aimé La poudre Le fixateur Le mascara Les trois produits Je les ai bien aimés Après je trouve juste Que c'est un peu cher Pour ce que c'est Je trouve que les packaging Sont vraiment très très petits Il y a très peu de trompe nants A l'intérieur Et par contre pour ce produit Faudrait que je le reteste mieux Je pense Je vais regarder des tutos Comment ça s'utilise bien Etc Mais en tout cas Ça peut être cool Et on va tester cette fois La marque de Addison Ray Il faut savoir que Addison a une marque Qui s'appelle Item Beauty Et il faut savoir qu'elle a sorti Des produits make-up Et des produits skin care Au niveau de ces produits skin care Je sais qu'elle a sorti Une gamme pour les peaux sèches Et une gamme pour les peaux mixtes à grasse Moi personnellement J'ai la gamme pour les peaux sèches Donc c'est celle-ci Donc en fait Elle nous présente donc Un baume nettoyant Donc qui est celui-ci Et une crème hydratante Pour le visage Donc elle nous dit Que ce baume nettoyant Retire le maquillage Et la saleté Sans abîmer la peau Il est enrichi En émollients naturels Testés dermatologiquement Et végan Ce que je vais faire C'est que je vais m'appliquer Le baume nettoyant Sur le visage Et qu'ensuite J'irai me rincer le visage Et on va voir déjà Si j'ai des réactions Moi j'ai la peau sèche C'est pour les peaux sèches Donc c'est censé Être pour mon type de peau Sans pouvoir me l'appliquer Sur le visage Comme si je me nettoyais Le visage le soir Je fais exprès de laisser Mon mascara Pour enlever le mascara Avec ça Et voir ce que ça donne Au niveau de ma peau Pour l'instant J'ai aucune réaction Et maintenant Je vais en mettre sur mes yeux Au niveau de mon mascara Pour voir comment ça retire le mascara Ça ne me brûle pas l'oeil Ça ne me piquote pas l'oeil Bon écoutez Le baume nettoyant Est vraiment super super bien Moi ça m'a pas du tout Piqué les yeux Bon j'avais de l'eau dans les yeux Donc ça m'a un peu Irrité ou quoi que ce soit Mais genre quand je le frottais Pour enlever mon mascara Aucun problème J'ai plus du tout de mascara J'ai la peau douce Je le trouve vraiment cool Je trouve qu'il m'a vraiment Donné un beau rendu sur la peau Maintenant Après avoir nettoyé sa peau On va tester La petite crème hydratante Les gars Au niveau de l'odeur Ça sent une petite odeur Mais c'est très léger C'est pas une odeur abondante La crème me picote légèrement C'est pas la peau qui devient rouge Ou quoi que ce soit Mais je trouve que la crème Elle picote légèrement Peut-être parce que j'ai des coupures Vraiment au niveau de la crème Je la trouve vraiment bien Ça me picotait un peu Mais je pense que c'est parce que J'ai des petites coupures Du à mon rasage Mais vraiment sinon Je la trouve bizarre Au niveau du make-up J'ai pratiquement vraiment Tous les produits De la marque de Addison Il y en a juste un Que j'ai cassé lors de mes vacances C'est le bronzer Il était incroyable La couleur était vraiment Trop trop cool Mais malheureusement Je l'ai cassé Il est tombé une seule fois Il s'est éparpillé En morceaux sur le sol Pas ouf au niveau de la solidité Il est tombé une fois Il s'est cassé complètement Et du coup Aujourd'hui J'ai avec moi Sa poudre Son anti-cerne Ses eye glaze Donc ses petits fards à paupières Le mascara Donc le lash snack Son fixateur Pour le visage Alors il faut savoir Que j'ai testé pratiquement Tous les produits En détail Sauf l'anti-cerne Clairement J'en ai mis une seule fois Je crois Il traînait dans mon tiroir Et je voulais juste Vous faire une petite remarque Il traînait dans mon tiroir Je ne l'ai vraiment pas Remené en vacances Avec moi ni rien Et regardez comment il est abîmé Il est hyper abîmé De partout Alors qu'il était juste Dans mon tiroir Genre vraiment Je ne l'ai pas fait tomber Rien Donc franchement Ces produits Je les trouve cool Mais je trouve que les packaging Ils sont vraiment pas de bonne qualité Dans le sens où Soit il se casse Soit il s'abîme facilement Pour l'anti-cerne Je le trouve vraiment cool Dans le sens où Il est vraiment énorme Comme vous pouvez le voir Il est vraiment hyper gros Moi j'ai la teinte 110 Et j'aime beaucoup beaucoup Son applicateur les gars Il est vraiment super pratique Il est super gros etc J'ai fait exactement Comme j'ai fait pour celui De Charlie Dixie Comme ça on va voir Lequel est le mieux La teinte est clairement Trop claire pour moi J'ai l'impression D'être hyper blanc A certains endroits Enfin les endroits Où je l'ai appliqué Par contre il camoufle plus J'ai l'impression Que celui de Charlie Dixie Je trouve que ça camoufle Beaucoup plus mes cernes Et beaucoup plus Mes imperfections Au niveau de la moustache etc Du coup on va poudrer Ce petit anti-cerne Avec sa poudre Rêtement les gars C'est devenu ma poudre Favorite niveau make-up C'est la poudre Que j'aime le plus Elle est hyper fine Le packaging est hyper sympa Pour l'emmener en vacances Genre je l'ai emmené avec moi A Dubaï Je l'ai utilisé J'ai utilisé pratiquement que elle Donc en fait Comment elle s'utilise Vous avez juste à enlever Le capuchon A sortir le pinceau Et à appliquer directement Donc elle est trop trop pratique Voilà J'ai déjà fini de l'appliquer Il n'y a pas plus simple Et ça je le rachèterai Dès que j'en ai plus Là je ne m'en respire Plus beaucoup Comme vous voyez je la saigne Mais vraiment ce produit Il est incroyable Au niveau du lead glaze Donc de la gelée Pour les yeux Ceux qui seraient intéressés Je vais vous le swatcher En gros ça fait vraiment Un petit Vous voyez c'est joli Sur les yeux Ça peut être vraiment sympa Je pense Et c'est la teinte Lunar drop Ensuite on va tester son mascara Alors il faut savoir Que son mascara Je l'ai testé une fois aussi Et je le trouve vraiment Vraiment sympa Comme avec les autres Je vais prendre mon petit recourbeux cils Je vais recourber mes cils Et on va l'appliquer C'est très bizarre Sa brosse Regardez Elle est toute petite Je ne sais pas si vous allez voir La brosse Elle est vraiment toute rikiki Je l'ai appliqué de ce côté Et pas de celui-ci Je vous laisse voir la différence Ce que vous en pensez Et par contre Il a l'air pratique Pour faire les cils du bas Vu qu'il est tout petit Du coup je vais essayer De faire mes cils du bas On va voir ce que ça donne Pour le coup Il est super pratique Pour faire les cils du bas Je fais l'autre côté Et on se retrouve Pour tester le fixateur Du coup maintenant On va tester le dernier produit De la marque d'Addison Et c'est son fixateur Donc c'est le One Heat Elle dit que c'est pour primer Préparer Et rafraîchir le visage Etc J'aime beaucoup C'est super diffus Ça sent bon Ça sent genre une odeur Un peu de fruité Mais c'est pas chimique Genre ça sent vraiment bon Après à voir si ça tient Vraiment sur le visage Je ne sais pas si vous voyez Un effet glowy ou pas Bon bah écoutez les gars La vidéo est terminée Personnellement Pour résumer La marque que j'ai préférée C'est vraiment la marque De Addison Personnellement je trouve Que c'est la marque Qui est la plus intuitive Je trouve que c'est une marque Qui change un peu de l'ordinaire Ses packagings sont assez original Enfin moi c'est la marque Que j'ai préféré tester personnellement Ensuite j'ai beaucoup aimé aussi La marque de Charlie & Dixie Ça me ressemble Parce que c'est des produits Qui sont assez naturels Si vous aimez ce genre de produit Je pense que ça peut vous plaire Du côté de la marque de Nikita Pareil je la trouve vraiment cool Je trouve juste que les packagings Sont vraiment trop petits Ou trop condensés Ou je sais pas Et au niveau de la collection Enfin de la marque de Avani Pareil je les trouvais vraiment cool Les deux produits que j'ai testé Je les ai trouvé vraiment bien La palette était incroyable Niveau visuel Donc vraiment j'ai pas été Forcément hyper déçu D'une marque Ou d'une collection Juste il y a certains produits Que j'ai moins aimé Comme je vous l'ai dit Durant la vidéo Donc surtout n'hésitez pas à me dire Si vous voulez que je fasse Une deuxième partie Où je teste d'autres marques Et surtout proposez moi Les marques que vous voulez Que je teste dans les commentaires Moi je vous fais de gros bisons On se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo Je vous aime très fort Bye Sous-titres par Juanfrance